Sous-titrage ST' 501 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 Et comme par hasard Sous-titrage ST' 501 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 sans épargner la poudre ni le plomb. Monsieur Rohara, c'est fine de fer. Il vient par ici. Sauvez-vous. Rohara ne recule jamais devant la bagarre. C'est mon hôtel ici. J'y suis, j'y reste. Bon, ça vous dérange pas d'y rester seul ? Je vais avoir l'avantage de la surprise. Non, 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 non ! Continue ! Toi ! Ouais, mon vieux, je vais tout t'expliquer. Pendant que O'Sullivan prêtait l'oreille au coup de feu, mon ami Rohara prêtait l'oreille à mon histoire. Et j'ai pensé que la seule façon de t'aider était de faire croire aux gens que j'étais le vrai fil de fer. Je comprends tout, mais maintenant... J'ai un plan. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai pas entendu un seul coup de feu. Je reviendrai au coucher du soleil, Rohara et t'as intérêt à quitter la ville avant. Et bien joué, Phil. Enfin, bon débarras. Ouais. Veux-tu que je t'aide à faire tes valises, Rohara ? Je n'en ai pas. Je ne pars pas d'ici. Quoi ? Tu as vraiment l'intention d'affronter Phil de Fer ? Et je te parie que je gagne. Je tiens le pari. Ton hôtel contre mon hôtel. Tenu ! Les voilà ! C'est Phil de Fer ! Faut voir si t'es un brave type. Si ça continue, mes nerfs vont craquer. Ça fait des heures que je cours après ce chien noir. Il veut pas jouer avec moi. Je t'ai donné ta chance, Rohara. Et maintenant, je vais t'apprendre à tenir compte de Phil de Fer. Ah ouais ! Prends donc ça ! Tout sera fini d'un instant à l'autre. Allons toucher l'enjeu de mon peril. Hop ! J'abandonne ! Rohara est beaucoup trop fort pour moi ! Oh ! Cette comédie devenait impossible. Trop fort ! J'ai repris ! J'ai repris ! T'y reprenne pas, espèce de serre-poin sonnette ! Je m'en vais ! Je m'en vais ! Oh 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 ! Planquez-vous ! C'est celui qui a mis en fil de fil d'affaires ! Salut, O'Sullivan ! J'ai gagné le pari ! Maintenant, cède-moi ton hôtel ! Bien sûr ! Les papiers sont déjà tout préparés ! Ah ! Non ! Ne sois pas si nerveux, l'ami ! J'allais m'en servir comme presse-papiers ! Maintenant, je vais prendre ma plume ! Ah ! Je croyais bien que c'était ma plume ! Elle doit être dans le tiroir du haut ! Tiens ! Prends dans mon stylo ! Voilà ! Mon hôtel est à toi ! Dumont signé ! Et maintenant, que dirais-tu d'un petit verre de Totila ? Ah ! Non, merci ! Je n'en prends jamais ! Tant pis ! J'ai vraiment fait tout ce que je pouvais ! J'ai préféré rester quelque temps dans les parages pour m'assurer que tout se passerait bien pour mon ami O'Hara ! Bien m'en appris ! Fais attention où tu vas, grande perche ! Personne n'a jamais parlé comme ça, fil de fer ! C'est compris ? Mais c'est impossible ! Voici ma carte ! Alors, c'est comme ça, O'Hara m'a roulé ! Allons, entre fil ! Nous allons discuter à faire ! Et le reste sera à toi quand le boulot sera fini ! C'est vous le patron, O'Sullivan ! Je vais faire fuir tous les clients d'O'Hara en moins de deux ! Voilà enfin, bon Dionète ! Mais c'est le drap fil de fer ? Oui ! J'ai vu son avis de recherche ! J'en ai marre de tous ces faux fils de fer ! Je ne bougerai pas ! Eh, c'est ce qu'on va voir ! Oh ben, justement, j'en ai parti un monsieur de fer ! Aïe, aïe, aïe ! Fini de fer ! Il faut que je trouve l'utiluc ! Encore quelques jours de plus sans client, et je serai débarrassé d'O'Hara sans gaspiller de plomb ! Eh bien, Jolie, je crois qu'on peut lever le camp demain matin ! Voyez-vous cela, et moi qui pensais faire la grâce matinée ! Euh, ouais, je crois que tout s'est arrangé pour mon copain O'Hara ! Il peut dormir tranquille, je monte la garde ! Luc est quelque part par là ! Quelqu'un rôde dans ces buissons ! Mon flair me dit qu'il y a quelqu'un là-dedans ! C'est ainsi que le vrai fil de fer a fait fuir tous mes clients ! S'il reste en ville, je suis ruiné ! Ça devait arriver, mais j'ai un plan ! Je savais que je le trouverais ! Je vais l'attaquer avant qu'il blesse Luc et Luc ! Je me suis lâché ma jambe ! Couchez en temps planche ! C'est un ami à moi ! Eh bien, cet idiot de chien ne comprendra donc jamais rien ! C'est vraiment pas fatiguant d'empêcher les Foussards de fréquenter cet hôtel ! Vieux maladroit ! Qu'est-ce que tu fabriques ici ? Ah ! Te voilà ! Je veux un demi bien frais, sans faux col, j'ai le gosier à sec ! Tant pis pour toi ! Parce que je ne suis pas le barman ! Mais je veux boire un coup et je peux pas payer avec de l'or ! De l'or, c'est pas ça qui me manque ! Ce vieux est plein aux as ! Si je sais m'y prendre, je pourrais peut-être bien trouver sa mine d'or ! Désolé d'avoir été si brusque, l'ancien ! Allez, je te paie un verre ! Eh bien, merci ! Oh ! Oh ! Oh ! Quelle belle quincaillerie, ça, Fiston ! Je me défendais bien avec ces trucs-là ! Eh ! Doucement avec ça ! Excuse, Fiston ! Ils ont la gâchette chatouilleuse ! Allons, laisse-les ! Oh ! Comme tu voudras, Fiston ! Quels à quoi tu as pas dit que tu voulais danser, Fiston ! Je vais t'accompagner ! Arrête ce vacarme, vieux schnock ! Je voulais pas être désagréable, Fiston ! Oh ! Oh, maintenant, qu'il veut chanter ! Je vais essayer de faire la deuxième voie ! Bah, là ! Or ou pas, ce vieux schnock va décamper. Tu devrais te calmer, fiston. J'aurai ce vieux pâte, même si je dois y laisser ma porte. Maintenant que le calme est revenu, je crois que je peux enfin me présenter. Je m'appelle Lucky Luke. Alors, c'est toi. Tu apprendras que personne ne se paie la tête de fil de fer. Presque personne. Hé, tu as réussi, Luke. Tu as donné une leçon à ce matamor qu'il n'oubliera jamais. Je ne voulais pas inquiéter mon ami Ohara, mais je me doutais bien que ce matamor était peut-être trempé, mais pas liquidé. J'ai peut-être été trempé, mais pas liquidé. Ouais, 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 du calme, Phil. Je sais comment nous débarrasser de l'hôtel d'Ohara vite et bien. Bonne idée, patron. Je vois que j'ai faim, mais mon flair me trouvera quelque chose à manger. J'en rajoute quelques-uns. Chic, une boîte pleine d'os. Mon flair est infaillible. Dans dix minutes, vous aurez le seul hôtel de la ville, patron. C'est le moment d'agir. Hé, 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 dépousse ce paquet surprise devant la porte d'Ohara. Avec plaisir. Ha, 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 ha. L'hôtel d'Ohara va s'en aller en fumée. Quelle gentille attention de me donner cette boîte. Mais je vais la cacher à l'ombre. En temps plan, à la soupe. À la soupe, en temps plan. Oh, chouette. Je me garde ses os pour le dessert. Il y en a encore pour longtemps. Je n'en sais rien, mon réveillé dans la boîte de dynamite. Curieux. J'entends un petit... Vous cherchez une chambre, messieurs ? Maintenant, il me faut son hôtel. Coute que coûte. Je m'en charge, patron. Moi, fil de fer, j'ai été payé pour ça. Je commence à me le débroder. C'est toi que j'appelle, cow-boy. Prépare-toi à dégainer. Je n'ai pas fini. Mais c'est un chat. Les chiens courent après les chats. Oui, oui, un chat noir. Ça prend malheureusement. Il ne faut pas qu'il croise mon chemin. Ça alors, ce tueur à gages est superstitieux. C'est bon à savoir. Je te préviens, cow-boy. Chat noir ou pas, Ohara et toi, vous avez intérêt à quitter la ville dans une heure. Brûle ! C'est bientôt l'heure, Phil. Il faut en finir avec Lucky-Luke et Ohara. J'y vais, patron. Puis-je m'en aller, monsieur Ossulivre ? Ben, tu ne veux pas voir ça ? Montre-toi, Luc. Ton heure a sonné. Si tu veux m'avoir, attrape-moi. Je savais bien que tu n'oserais pas affronter Phil-de-Fer. Vous croyez peut-être que j'étais sorti de cette histoire ? Pas du tout. Je ne voudrais rater ça pour rien au monde. Tu te dégonfles, hein ? Non. Oh, malheur. Je crains de passer sous une échelle. Ouais, tu l'as remarqué. Ça porte malheur. Hé là, viens ici. Je t'ai vu entrer là-dedans. Oh non, un vendredi 13. J'ai choisi un jour porte-malheur pour un duel. Te voilà. Je te tiens, cow-boy. Oh non, j'ai caché un miroir. Ciel, c'est sept ans de malheur. Ouais, tu n'as vraiment pas de chance. Reviens ici, espèce de poule mouillée. Où est-il passé ? Dieu merci, ce n'est pas un chat noir. Oh non, un chat noir, c'est un mauvais présage. Il y en a un autre au-dessus de ta tête, Phil. Ça me rappelle ce vieux dicton. Celui qui a vécu par le colt périra par le colt. Enfin, c'est à peu près ça, je crois. Allez, debout, j'ai quelque chose à te dire. Ah, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'il y a, patron ? Tu n'es qu'à rater. Mais, patron, j'ai eu une malchance terrible. C'est Luc qui a été terrible. Mais la partie n'est pas encore jouée. J'ai un autre replant. Ah, vous, vous venez prendre une chambre dans mon hôtel. Je suis très flatté, vous ne pouviez pas faire un meilleur choix. Bon, de toute façon, c'est le seul hôtel de la ville. En bon hôtelier, Ohara devait louer une chambre à ses coyotes. Mais je sentais qu'il mijotait un mauvais coup. J'espère que la chambre vous plaira ? Ah oui, c'est très confortable. Mais nous allons rendre cet hôtel beaucoup moins confortable. La voie est libre. On va commencer par saboter le plancher. Attendons. Le dîner est servi en bas, messieurs. Adieu, Mickey-Luc. Tu ne peux donc rien faire comme il faut. Ça n'a pas marché. J'ai faim. Tu vois ? C'est impossible. Ça doit marcher. Vous tombez à pic pour le dîner, messieurs. À l'avenir, ça ne vous ennuierait pas de prendre l'escalier ? Mais bien sûr, l'escalier, pour en finir avec ces deux-là. Mais où a pu passer Lucky-Luke ? Il doit être en bas. Chut ! Quelqu'un vient. J'espère que c'est Lucky-Luke. Oh ! Ça, c'est amusant ! C'est ce maudit chien. Attention. Hé ! Tu as d'autres idées géniales ? On ne peut rien contre la belle chance, patron. Écoute, file de fer. Je te paie cher pour me débarrasser d'Ouara. La chance ne s'achète pas, patron. J'adore enterrer les os. Mais j'oublie souvent où je les ai mis. Je crois que c'était ici. Hé ! Fiche le candame, maudit cabot ! Doucement. Ce cabot va me porter bonheur. C'est un trèfle à quatre feuilles. La chance me sourit. Ce brave homme m'a caressé. C'est pour m'encourager à creuser. Je vais en finir avec ce cabot, je l'urre. Laisse ce chien tranquille. Il vient de me trouver un fer à cheval porte-bonheur. Tiens, serait-ce mon fer que je viens de perdre ? Mes ennuis sont terminés. La chance est avec moi. Lucky-Luke a perdu d'avance. Allez, Luc. A nous deux, je vais te régler ton compte. C'est moi que tu cherches, Phil ? Je parie sur Phil de fer. D'accord, tu peux toujours parier. Mon terrain contre ton hôtel, ça te va ? Non, mais tu plaisantes. Ton terrain m'appartient déjà. Ah, ben oui, j'oubliais. Je vais te donner un avantage, cow-boy. Je vais tirer avec une main dans le dos. Oh, chaleur. Tant pis, au diable, les porte-bonheur. Encore. Oh, mais c'est bien le mieux, pointure. 42 et demi. Ah, cette fois-ci, tu m'as bien possédé, Luc. Ouais. Et tu vas te servir de ton arme ? Non. Je suppose que celui-là ne me paiera pas. Non, mais lui, oui. Seulement si tu veux vraiment changer de vie. Je m'en vais, je m'en vais. D'ailleurs, je n'ai jamais aimé cette ville. Apporte-moi mes bagages, petit. Ne t'emballe pas. Ce n'est pas à voir que ce discours sera de reims. Et c'est ainsi que l'un des tueurs les plus rapides de l'Ouest devint le groom le plus rapide de l'Ouest. Bon voyage. Qui ? Moi ? Non, rente en plan. Merci pour tout, Luc. Oui, j'aime mieux porter des valises que des armes. C'est moins dangereux. Ouais, le calme revenu à Bottleneck-Gulch et rente en plan en route pour le pénitencier. Jolly et moi repartiment vers le soleil couchant. Le soleil couchant ? Mais où est-ce qu'il est ? Voyons, j'ai vu le soleil ce matin et il était par là. Ouais, c'est ça ! I'm a poor, lonesome cowboy I'm a long, long way from home And this poor, lonesome cowboy He's got a long, long way to roam Over mountains, over prairies From dawn till day is done My horse and me keep riding Into the setting sun Dun-dum, dun-dum, dun-dum acje de son Myslel, de son C'est ça, c'est çaik Karen C'est ça, c'est ça, c'est ça ? C'est ça, c'est ça e c'est ça ? – Sous-titrage FR 2021